Musique de générique Hey salut tout le monde c'est quoi moi Angus et aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment intégrer cette étape que je viens de créer donc là je vous montrerai dans un autre tutoriel comment créer une étape comme ça donc on m'a demandé de créer une étape de A à Z d'en créer une via un GPX donc ça je vous montrerai une prochaine fois ne vous inquiétez pas et là on va d'abord voir comment intégrer cette étape par exemple dans la DB et la jouer donc voilà donc là j'ai fait simple voilà j'ai pas décoré enfin décoré oui enfin voilà j'ai pas décoré j'ai pas mis de j'ai pas mis d'arbres j'ai pas mis de maisons de villes rien j'ai mis un petit étang pour faire un petit truc sympa quoi autour d'un lac ici vous voyez une grosse montagne énorme montagne on va démarrer d'ici d'en haut on va faire le tour hop après ici on fait je crois deux ou trois fois le tour du lac on passe par là et on monte et là ça monte comme vous le voyez ça monte assez dur voilà bref on va pas tergiverser là dessus plus longtemps oui on se regarde donc elle s'appelle le top class tutoriel voilà donc elle est ici vous avez votre fichier c'est bon alors ensuite vous aurez besoin de comment ça s'appelle de plusieurs choses alors ma méthode ne sera pas forcément la meilleure pas forcément la plus simple entre guillemets moi j'ai une méthode à moi voilà par exemple là je vais aller dans la CDDB là alors vous aurez besoin de fast editor et de full editor voilà en tout cas moi c'est ma technique encore une fois c'est comme moi je fais c'est pas forcément la meilleure solution mais au moins ça fonctionne voilà bref donc une fois que vous aurez installé le fast editor vous aurez cette icône là à chaque point db c'est à la petite étoile alors vous double cliquez sur la db que vous voulez modifier donc on va prendre la fcd fc c'est la fcd 2013 version 1 bien sûr mais bon que j'ai du renommer après pour la sortie dans le full editor donc ne vous inquiétez pas c'est bien la fcd 2013 v1 celle qui me sert pour ma carrière d'ailleurs bref allez 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 donc là comme d'habitude il faut attendre le changement de toutes les tables voilà c'est assez rapide en tout cas donc nous allons dans est dans la table et c'est à qui est ici on va tout en bas voilà vous voyez déjà que moi j'ai déjà créé quelques trucs là on va faire ici vous voyez add donc on va ajouter une ligne voilà la 633 bien retenir ce chiffre 633 d'ailleurs et l'étape et bien écoutez on va l'appeler tutoriel ici il n'y a rien donc je mets un petit point comme toutes les étapes ici on remet tutoriel et là donc le nom du fichier et là donc le nom du fichier donc le nom du fichier si vous ne vous rappelez pas vous retournez voir dans dans CM stage et vous voyez donc c'est top class underscore donc underscore ça touche 8 il ne faut pas d'espace voilà top class tutoriel on va mettre top class si vous hésitez si vous ne savez pas et tout bien écoutez vous allez dans votre dossier CM stage vous faites clic droit renommé ctrl c pour copier le nom hop vous retournez dans l'éditeur et vous faites ctrl v voilà comme ça vous êtes sûr que ce sera le même nom que voilà le pays bon original en Russie type de course alors là vous voyez ici donc country ici classe donc UC class c'est pour savoir vous allez voir quel type de course c'est donc moi on va dire que c'est une classique majeure pourquoi pas classique montagne pourquoi pas ça peut exister alors à savoir aussi que là donc le classique top class tutoriel vous voyez par exemple ici enfin comme ce ne sera qu'une étape ce ne sera pas voilà il n'y aura pas plusieurs étapes donc du coup il n'y aura pas besoin de 0,1 et tout voilà c'est une course une seule bref ici ensuite vous ne mettez rien ici vous ne mettez rien ces deux cases ici vous allez voir si je clique dessus voilà il n'y a rien ça bug enfin ça bug c'est pourri ça justement ce sont les deux cases que nous changerons dans le full editor créé par il y a déjà quelques années voilà ensuite vous faites bouger la petite barre ici la popularité vous mettez ce que vous voulez je mets le 90 c'est une grosse étape enfin c'est une grosse course de l'année number il n'y a qu'une étape donc là ici vous mettez 1 ensuite là vous cochez pour que la course soit active ici vous mettez vous mettez rien d'ailleurs on va rien mettre pour celle-ci oui moi je vais mettre dans les emails ici les les là c'est pour choisir les les ah je ne peux pas parler les équipes qui seront engagées dans le sur la course ça on le fera aussi dans le full editor ici vous ne mettez rien ici vous mettez donc un petit constant vous mettez le même nom tutoriel vous voyez ma course s'appelait top class watcha top class test top class you et à chaque fois je mets les trucs là là ici 0 ici ben vous reprenez ce que vous avez déjà créé vous allez vous aller chercher en haut sur paris roubaix ou n'importe quoi vous mettez vous double cliquez sur la case vous allez ici vous double cliquez et vous faites CTRL V donc CTRL C double clique non double clique CTRL C double clique CTRL V voilà c'est simple c'est rapide allez CTRL V ici ben vous mettez 1 alors après ne me demandez pas pourquoi des fois il faut mettre 1 ou pas je sais que c'est pour voilà organisme voilà après pourquoi il faut je ne sais pas là ici ce sont les différents types donc est-ce que c'est une classique montagne Tour des Flandres Paris Roubaix voilà c'est une classique montagne et enfin ici forcer l'invitation des équipes pro tour oui course à SO oui pourquoi pas donc voilà ce que ça donne la ligne donc bien prendre un chiffre ici qui soit supérieur à enfin inférieur à 1000 déjà est supérieur à ce que vous avez ici la dernière course par exemple quoi donc vous faites vous cassez par ordre voilà vous cassez par ordre vous allez tout à la fin et puis vous mettez à la suite vous voyez moi par exemple c'était le voilà 624 je suis parti de 630 631 632 33 et voilà une fois qu'on a fait ça on va dans STA Stage donc retenez bien 633 voilà donc là vous allez voir que j'ai déjà créé quelques petits quelques tours enfin quelques tours pas des tours mais pour jouer mon étape donc j'ai déjà créé c'est où je descends je descends voilà vous voyez 30, 31, 32 voilà on va en ajouter un donc hop on en ajoute une ligne 1633 hop ah oui donc il faut que donc c'est 1000 plus le on va dire c'est 1000 plus votre numéro d'étape quand même pas le numéro d'étape mais c'était le vous avez créé la ligne 633 donc c'est 1000 plus 633 voilà ensuite voilà vous mettez ce que vous voulez donc après c'est la date enfin non on va d'abord vous mettre ici excusez moi la course à laquelle ça appartient donc ça appartient à la course course tutoriel voilà vous mettez TU ça passe à tutoriel il l'a reconnu le pays bah écoutez c'est toujours en Russie la date je sais pas au hasard nous sommes de combien aujourd'hui le 12 septembre voilà alors le 12 septembre par exemple après vous mettez ce que vous voulez comme date là on touche pas ici donc une étape il n'y en a pas 21 il n'y a bien qu'une étape ici on sélectionne encore une fois c'est pour les sélections en constant vous ne mettez rien car il n'y a rien à mettre de toute façon et ici c'est le climat qu'il fera voilà le climat vous mettez ce que vous voulez encore une fois on s'en fout de ça allez Alpes pourquoi pas on s'en fout donc voilà la ligne 633 car il faut 1000 plus votre idée race le nom de la course le pays enfin la région le pays la date le nombre d'étapes donc il n'y en a qu'une active oui toujours mettre sélecté enfin bi sélecté donc pour que ce soit bien sélectionné et puis après il n'y a plus rien à mettre à part là le temps quoi alors après vous allez dans database vous allez dans save database as euh papapapa bah écoutez là vous retournez dans le dans le document dans les pour ce qui est le manager 2013 c'est où c'est là vous allez dans mode database et voilà sauvegarder ici donc on va l'appeler fcd fcd on sauvegarde voilà voilà ensuite vous pouvez fermer ce logiciel voilà ensuite vous aurez besoin de full editor 2009 qui est disponible un peu partout donc il n'y a pas de problème vous allez sur forme de cyanide il est partout vous double cliquez non j'ai fait une petite erreur avant eh oui j'ai oublié quelque chose c'est qu'avant en fait voilà vous prenez votre db vous faites ctrl c ou vous faites clic droit copie et il faut que vous le mettiez sur dans le répertoire database on va le mettre donc ça moi je vais vire parce que voilà on va la remettre ça on vire aussi ça sert à rien voilà et vous faites ctrl v dans le répertoire database de full editor 2009 une fois que c'est fait vous cliquez sur full editor enfin pcm2008 cdb to xml vous allez chercher dans la db que vous voulez modifier vous allez chercher pour exporter le un autre donc on met un autre nom je sais pas mais fcd tuto 1 voilà on s'en fout alors il faut pas mettre d'espace il faut éviter les underscores et tout faut vraiment essayer de mettre tout coller vous modifierez après plus tard quand vous voudrez mettre un nom si vous voulez mais au début il faut pas mettre d'espace rien voilà et vous faites import fcd alors c'est assez long donc moi je vais faire une petite ellipse comme on appelle ça et on se retrouve une fois que c'est importé donc on clique bien sur import on touche pas au local ça sert à rien allez on se retrouve tout de suite donc une fois que c'est terminé voilà donc une fois que vous avez fait import fcd et que ça a mis 3 plombes vous avez marqué all tables down donc c'est bon maintenant vous allez ici folder in vous cherchez donc le nom là c'est fcd tuto voilà fcd tuto 1 vous faites table et vous allez ouvrir donc ester race hop et vous faites load vous allez tout en bas car vous savez que vous avez ajouté quelque chose tout en bas voilà donc 133 tutoriel on retrouve là ce qu'on avait écrit tout à l'heure tutoriel le nom de l'étape top class tutoriel contre i15 c'est la russie 6 c'est la classe majeure qu'est-ce qui est majeure et vous voyez ici c'est 0-0 donc là donc je vous rappelle le numéro le idrace 633 donc vous vous rappelle qu'on a créé la course l'étape la première étape donc 1633 et la dernière étape forcément c'est 1133 car c'est une classique il n'y en a qu'une ici ici donc j'ai dit on va quand même le mettre par principe on va quand même le mettre parce que ouais au final voilà alors ici maintenant pour les les équipes qui seront engagées bah pareil que tout à l'heure vous cliquez enfin vous double cliquez sur la case CTRL-C on double clique CTRL-V et on fait Enter pour valider voilà donc là voilà le constant tutoriel on ne touche pas bien sûr voilà et puis là on ne touche pas après voilà titre de tour 14 c'est une classique bref tout ça c'est réglé on n'y touche plus il n'y a plus pas de problème voilà donc vous voyez la ligne j'ai juste changé ici je mets 1633 1633 car c'est pour le début et la fin vous voyez première et dernière étape donc voilà voilà et ça ça ne se fait pas justement dans le face editor alors j'ai en fait save ne lui pas sauvegarder ce que vous faites alors cliquez 20 fois si vous voulez moi je clique 20 fois pour être sûr donc là j'étais dans quoi déjà ? donc on va dans STA stage maintenant on va voir la ligne 1633 pour vérifier hein c'est rond pour vérifier et puis voir si on n'a pas oublié un petit truc voilà 1633 la course c'est bien la 633 il n'y a pas de problème la région c'est donc c'est 1501 enfin c'est réussi hein le jour le 12 septembre donc là c'est bon c'est bon variant inconstant on ne met rien le climat 4 c'est bon tout est bon donc là normalement c'est bon normalement c'est fait ensuite dans database out on va l'appeler fcd tutorial et là on fait export fcd tutorial 1 qui s'appellera donc fcd tutorial export c'est rapide hein ça prend pas 3 plombes ça par contre c'est normalement c'est très rapide voilà all tabs down donc là on peut fermer si j'ai rien oublié attention parce que ça se trouve j'ai oublié un petit truc on va dans database et l'adb est ici on fait ctrl c pour la copier on retourne dans database donc dans conseil manager enfin dans mes documents conseil manager mode database et on fait ctrl v pour la coller ou faites ce que vous voulez ou paste enfin coller parce que moi c'est windows en anglais que j'ai bref voilà ensuite bah écoutez il ne reste plus qu'à lancer PCM donc on va lancer PCM et à voir si ça fonctionne ça serait bien que ça fonctionne hein pour un tutoriel ce serait cool que ça fonctionne tranquille quand même voilà donc moi oui je suis en fenêtres vous inquiétez pas hop on va dans options base de données alors moi j'en ai plein j'en ai des noms voilà on sélectionne la fcd tutoriel on fait ok on va dans solo dans classique car c'est une classique et donc on arrive ici et on voit donc mes étapes que j'ai créé moi là pour le en juin vous voyez donc on voit chaloping you et ici le tutoriel et voilà d'ailleurs on voit que c'est un peu le même profil c'est pas le même vous voyez donc c'est pas la même étape attention voilà le profil de l'étape que je viens de créer 117 km elle s'appelle top class ah d'ailleurs j'ai oublié le S enfin bref c'est pas grave top class tutoriel voilà voilà écoutez bah donc là l'étape maintenant est dans votre data base prête à être jouée je le montre quand même hein parce que bon pour être sûr qu'elle se joue hein quand même je vais pas la jouer maintenant parce que si on a vidéo elle va durer trop longtemps mais c'est pour vous montrer qu'elle sera jouable donc là on va choisir n'importe quelle équipe on s'en fout on va prendre la bi après donc là vous voyez normalement il y avait une l'invitation aux équipes normalement il y a pas toutes les équipes coxy oméga forma si 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 ils sont en fait l'arkatouche ah l'arkatouche ah roachim voilà voilà donc l'étape hop je vais vraiment aller vous montrer qu'il n'y a pas de problème hein que je ne vous mens pas que je ne vous baratine pas on va aller quand même la jouer enfin pas la jouer mais au moins la lancer voilà pour vous montrer qu'on peut aller dans la course et pas de problème là en tout cas on se retrouve tout de suite donc pour le départ de l'étape et nous voici donc dans Prospect Manager sur mon étape que je viens de créer et voici voilà alors bah c'est du noir hein c'est de l'extrême chez moi c'est du violent hein chez moi c'est je ne rigole pas hein regardez là et là c'est du noir de chez noir hein c'est du hard hein voilà bah écoutez euh voilà l'étape se joue il n'y a pas de problème vous vous rappelez du départ que je vous avais montré donc on va le voir regardez sur une falaise et c'est parti pour la descente du coup là forcément hop on va faire comme ça voilà un tunnel donc voilà donc les étapes se jouent hein je ne vous ai pas menti je ne vous ai pas baratiné l'étape se joue il n'y a pas de problème c'est mes étapes à moi voilà le tutoriel ça s'appelle tutoriel vous voyez même la carte voilà je suis parti d'ici la départ étape tutoriel arrivée étape tutoriel encore une fois voilà c'est bien moi qui ai créé ça on fait ça là après on va aller ici on va faire deux ou trois fois le tour je ne sais plus on passe par là et après on grimpe jusqu'à l'arrivée voilà bah écoutez je ne vais pas la jouer si vous voulez que je la joue réellement bah vous me direz hein je vous la jouerai il n'y aura pas de problème mais en tout cas voilà c'était un tutoriel pour comment intégrer une étape dans Project Manager pour pouvoir la jouer en mode tour ou en carrière je pense qu'en carrière ça doit être jouable aussi après il faut la voir après ça pour être sûr avec les experts des databases pour voir comment faire mais a priori il n'y aura pas de problème voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura bien aidé n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous voulez que je fasse autre chose que je vous en fasse une pour vous expliquer plus calmement plus clairement plus tranquillement les choses alors donc prochainement il y aura un autre tutoriel pour créer une étape de A à Z de proprement et vraiment vraiment vous montrer toutes les étapes ça durera peut-être 3-4 heures je ne sais pas mais bon au moins je ferai ça lentement pour bien que vous voyez tout on ira là et puis après j'irai jouer cette étape donc dans Project Manager quoi je vous remonterai peut-être par la même occasion comment intégrer une étape dans Project Manager pour ceux qui n'auront pas compris avec cette vidéo voilà allez sur ce je vous laisse je vous dis encore une fois merci à vous de nous suivre n'hésitez pas à regarder le duel avec Monsieur Project Manager n'hésitez pas à aller voir sa chaine il fait de très bonnes vidéos il est super cool comme gars voilà n'hésitez pas à aller voir la carrière d'Axel les vidéos de FIFA de Melvin et de Bastien et voilà je vous dis à la prochaine prenez bien soin de vous allez ciao tout le monde